Bonjour mes amis, j'ai vu une vidéo en ligne, Marine Le Pen a été sur l'île de Saint, comme on dit, celui qui voit Saint voit sa faim. Et en fait, l'île de Saint, les habitants n'ont pas du tout apprécié, n'ont pas du tout apprécié que Marine Le Pen vienne chez eux, ils l'ont huée, n'est-ce pas ? Et elle a laissé une gerbe de fleurs sur une stèle représentant les soldats, pas les soldats, les marins perdus en mer, les soldats de la mer si vous voulez, les stèles ont très mauvaise réputation en ce moment. Les habitants ont détruit, j'imagine que ce sont les mêmes qui ont hué Marine Le Pen, ont détruit, ont saccagé cette couronne de fleurs. Alors, moi et qui rejoins le compte du bien très récemment, hier, pour ainsi dire, « Je ne peux que féliciter les habitants de l'île de Saint pour la noblesse des sentiments qui les anime. » J'ai été, ça m'a fait chaud au cœur de voir cette manifestation de leur part. Alors, maintenant, j'aimerais vous dire, en tant que gauchiste, progressiste, nouvellement gauchisé, j'aimerais vous dire que, moi, j'aimerais bien qu'ils joignent l'action à la parole. La parole, tout le monde peut parler, mais l'action, c'est là où on voit la personne qui a des convictions. Alors, vous savez que le camp de Calais, il y a des camps, ils sont extrêmement surchargés en ce moment. Donc, moi, ce que je suggère aux habitants de l'île de Saint, c'est justement faire une démarche pour que les autorités installent un camp de migrants sur l'île de Saint. Il faut savoir que beaucoup de ces migrants sont extrêmement aquatiques. On les a vus arriver par la mer, on les a vus secourus, ou plutôt passés par des associations, par des bateaux financés par des associations Soros, n'est-ce pas ? Donc, je suis sûr que l'air marin de l'île de Saint et les crêpes leur feront le plus grand bien. Voilà, ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. La seconde, c'est que, vous savez, j'ai vu énormément de gens faire des actes de contrition, des gens se mettre à genoux, demander pardon, etc. Et j'ai été également touché par cette manifestation-là. En tant qu'humain, c'est vrai que j'ai lu ça, n'est-ce pas ? Sur le plan humain, ça touche, d'accord ? Donc, j'ai envie, moi aussi, de faire un acte de contrition, n'est-ce pas ? Et je vous invite à faire la même chose chez vous. C'est une manière de protester contre tout le mal qui se passe dans ce monde-là, et dire je suis contre, et voilà. Alors, ça se passe comme ça. Allez l'OM, allez, allez l'OM, allez, allez l'OM ! Voilà, tu fais ça pendant 8 minutes 46, et voilà. Après, tu seras à psou, on va effacer tous tes péchés. Et ça, prends-le de quelqu'un qui est dans le camp du bien. Parce qu'aujourd'hui, moi, contrairement à ce que j'étais il y a une semaine, il y a deux jours, il y a trois jours, depuis hier, je fais partie du camp du bien. Alors, aussi, je voulais vous parler d'une autre news qui m'a touché. C'est que les militants de Génération Identitaire ont été... Enfin, gaffe, Génération Identitaire, quand tu fais partie du camp du bien, tu dois vraiment... tu roules réellement sur des... tu marches sur des oeufs, quoi. Alors, ils ont été relaxés, vous savez, ils avaient occupé le... Ils avaient souillé, par leur présence, le chantier sacré d'une mosquée, n'est-ce pas ? Et puis, ils ont été poursuivis, poursuivis par une cour de charia, comme il se doit. Et ils ont été relaxés. Alors, moi, je vais vous dire un truc par rapport à Génération Identitaire. Je ne les connais pas, bien entendu, je ne les connais pas individuellement. Je n'ai pas leur signé un chèque en blanc. Par contre, je peux vous dire un truc. Un truc vraiment universel, qui vient du cœur. Si j'étais à la tête d'une armée, si j'étais à la tête d'une armée, avec des Panzers. Pas des Panzers, pas des Panzers. Quand on est dans le camp du bien, on ne dit pas Panzers. Une armée de chars, par exemple. Et ce n'est pas des chars comme on trouve dans une gay pride. Je parle de chars militaires, n'est-ce pas ? Si j'étais à la tête d'une armée comme ça, n'est-ce pas ? Et que j'allais envahir un pays, je me serais attendu à ce que les gens résistent. Honnêtement, je me serais attendu à ce que les gens résistent. J'aurais respecté cette résistance. Je l'aurais comprise. Je n'aurais pas fait... Je n'aurais pas faim d'être choqué par cette résistance-là. Donc, quand je vois des jeunes aujourd'hui, quand je vois ces jeunes qui sont en train de protester, de protester de manière pacifique, occuper un chantier, sortir une banderole, je veux dire, comparativement à ce qu'on voit dans d'autres pays du monde, alors que leur pays, littéralement, c'est comme un tapis qu'on tire sous leurs pieds. C'est des jeunes, quelque part, qui n'ont pas envie de grandir dans l'Algérie que j'ai fuit. D'accord ? Parce que vous avez vu récemment l'histoire de Dijon avec les Tchétchènes et les Maghrébins républicains qui se sont battus à coups de calaches. L'histoire a été réglée par la mosquée. Ils ont versé une tribu de trois moutons. Les Tchétchènes ont versé trois moutons en Maghrébins pour que l'histoire se tasse. C'est très français, ça. Vous comprenez que ces jeunes n'ont pas envie de vivre demain dans une France maghrébisée. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Et je comprends leur résistance. Je ne les soutiens pas. Je ne les soutiens pas. loin de moi, faisant partie de l'axe du bien aujourd'hui. Je ne peux pas les soutenir. Mais je pense beaucoup du bien de leur démarche. Leur démarche me semble, à mon sens à moi, me semble une démarche complètement honorable, complètement normale et même attendue. Attendue. Parce que personne, aucun humain sur Terre, qu'il soit français, qu'il soit japonais, qu'il soit africain, qu'il soit peu importe, ne peut accepter que sur l'espace d'une génération ou deux ou trois, on vienne complètement changer ses repères civilisationnels, qu'on vienne changer sa culture, qu'on vienne lui imposer des us et des coutumes qui viennent d'ailleurs. C'est vrai que je peux tout à fait comprendre leur démarche. Autre nouvelle aussi qui m'a touché, c'est qu'on a failli libérer le gars, parce qu'on parle de racisme aujourd'hui, il faut quand même en parler, le gars qui a failli tuer Marin. Ce jeune marin qui a été attaqué à Lyon, si je ne m'abuse. Il défendait un couple qui s'embrassait. Donc ce couple était en train de transgresser la bienséance chariatique, n'est-ce pas ? Il était en train de transgresser cette bienséance. Il a été attaqué par ce qu'on appelle des jeunes, des jeunes, n'est-ce pas ? Et Marin s'est interposé, bien sûr, il a été détruit. Le gars a été laissé avec des infirmités permanentes. Et c'est un crime, c'est un crime raciste. Et en tant que gauchiste, même nouvellement gauchiste, je suis obligé de m'élever contre le racisme. C'est un crime raciste. Et les Français vivent au quotidien ce racisme-là. Ce racisme, il suffit de voir dans les articles qui apparaissent dans les médias. Alors on ne va jamais vous dire, c'est un... On ne va jamais vous parler de l'acte raciste, mais il y a des mots-clés qui permettent de l'identifier. Quand on vous dit qu'ils se sont acharnés sur la victime, quand ils étaient à vain contre la victime, quand on vous dit qu'il a été tué ou il a été rendu handicapé pour un regard, parce qu'il faut savoir que quand tu es dans un système raciste, celui qui subit le racisme, il est censé marcher comme ça, la tête baissée, d'accord ? Quand il passe devant 100 mètres, son attitude corporelle ne doit pas respirer la domination, d'accord ? Elle doit plutôt respirer le poids, le poids de l'humiliation constante. Et donc le fait de lever les yeux est puni de mort, d'accord ? Donc quand on vous dit qu'il a été tué pour un regard, ça signifie qu'on s'attendait de lui à ce qu'il marche, le regard baissé. Ou quand on l'a tué pour une cigarette, ça signifie que tu as la vie de cette personne dans un système raciste, tu as la vie de la personne qui pèse autant qu'une cigarette. Alors je ne sais pas combien coûte la clope en ce moment, mais tu prends le prix de la cigarette, ça te permet d'évaluer ce que coûte la vie d'une personne frappée par le racisme, d'accord ? Donc ce marin, à mon sens, il l'a subi. Alors je ne connais pas le dossier, je ne connais pas les protagonistes, je ne suis même pas sûr que ce soit passé à Lyon, ça se trouve que ça s'est passé à Paris ou ailleurs, mais le type de crime, le type de crime tel qu'on le voit, clairement, clairement me dit, il a été victime d'un crime raciste, d'accord ? Les circonstances sont claires, c'est un crime, c'est un crime raciste, d'accord ? Non, c'est vrai que... Je me retiens pour ne pas en dire plus, parce que je n'ai pas envie de perdre en 24 heures mon ticket de bien-pensance, mon ticket de camp du bien, ça se perd très vite, ces tickets-là. Mais il y a un véritable racisme envers les autochtones français, envers ce qu'on appelle les blancs français, si vous levez ou si vous voulez, qui sent, qui s'illustre ce racisme-là par des fils divers. Et si dans un pays, on avait régulièrement, de cette manière-là, tué des Noirs et des Arabes, si on était dans un pays où régulièrement, par exemple, des Arabes étaient tués pour un regard, d'accord ? Ou des Arabes étaient tués pour une cigarette, que des jeunes skinheads, par exemple, demandent, et l'habitude de demander régulièrement des Arabes une cigarette, t'as une clope, et puis s'il ne l'a pas, il le tue, c'est vrai qu'il aurait suffi de très peu de morts, il aurait suffi de très peu d'agressions. Je pense qu'au bout d'une, deux, trois agressions, on aurait vu le schéma, et la société, dans son intégralité, se serait élevée contre ce type de racisme-là. Et à juste titre, bien sûr. Sauf que là, on a une situation inversée, et ce genre de crime semble devenir monnaie courante en France, mais on continue à vivre dans le déni, comme si avec le déni, au fur et à mesure qu'on nie, il n'y a pas d'armes dans les banlieues, par exemple, comme a dit l'autre élu, j'ai pas vu d'armes, a dit Jean, alors que Snapchat et Instagram étaient bourrés de vidéos de jeunes qui tiraient en l'air à l'arme de guerre, il a dit non, j'ai pas vu d'armes. D'accord ? Donc on continue à nier, à nier, à nier, jusqu'au jour où ça explosera. Ça explosera pour de vrai. À partir de là, bon, voilà quoi. Ceux qui ont fait de l'expérimentation sociétale vont prendre tout sur la gueule. Enfin, c'est pas eux, en général eux, ils sont bien lotis. C'est pas Madonna qui se prendra une guerre sociétale sur la gueule. D'accord ? C'est le gars qui prend le métro le matin, qui va travailler le matin et tout, qui prendra sur la figure. D'accord ? Allez, je vous laisse mes amis et n'oubliez pas vos actes de contrition chaque matin en vous levant. Allez, l'OM ! Allez, allez, l'OM ! D'accord ? À bientôt mes amis.